Chers téléspectateurs de Rechef, bonsoir et bienvenue sur Chicaïti TV. C'est notre première édition de Chicaïti Journal pour cette semaine. Nous continuons avec l'actualité nationale en Haïti. Dossier sécurité. Le jeune footballeur Nicolas Perrault, kidnappé au début du mois d'août, est libéré. Les ravisseurs de Nicolas Perrault, membres de la sélection U17, enlevé ainsi qu'un ami au début du mois d'août, a été libéré dimanche à l'aube. Ses ravisseurs ont empoché la rançon déposée par ses parents. Nicolas Perrault a été enlevé par des inconnus armés alors qu'il se trouvait en compagnie d'un ami à la sortie de Nightclub le 9 août à Pétionville, avait-on rapporté. Une première rançon a été versée aux ravisseurs, mais seul l'ami de Nicolas a été relâché le 21 août dernier. Après de longues négociations, les inconnus qui avaient séquestré Nicolas Perrault avaient exigé une nouvelle rançon avant de le libérer. Entre-temps, la Fédération haïtienne de football, FHF, avait lancé la semaine dernière un appel aux kidnappeurs demandant la libération sans condition du jeune sélectionné. La FHF avait également exprimé la tristesse de la grande famille sportive devant ce cas d'enlèvement. Haïti, catastrophe. L'ouragan Gustave a fait 66 morts, 10 disparus et 27 blessés lors de son passage mardi en Haïti selon le dernier bilan de la protection civile haïtienne rendue publique vendredi soir. Plus de 4 875 maisons ont été endommagées. Plus de 8 000 personnes sont toujours hébergées dans des abris provisoires ouverts par les autorités haïtiennes qui ont commencé à distribuer de la nourriture aux sinistrés. Des agences de l'ONU ont également commencé à fournir de l'aide aux sinistrés. En République dominicaine, la tempête a fait 8 morts, tous des membres d'une même famille. L'ouragan Gustave, accompagné de fortes rafales de vent et de pluies intenses, a commencé à frapper ce lundi les côtes américaines, en particulier la Louisiane, évacuée par 2 millions de personnes traumatisées par le passage de l'ouragan Katrina en 2005. Par ailleurs, la plupart des travaux de la Convention républicaine devront commencer lundi à Saint-Paul, Minnesota, pour introniser John McKenne comme candidat à la Maison-Blanche ont été suspendus à cause de Gustave. Ce typhon a laissé derrière lui 85 morts dans les Caraïbes, dont au moins 66 morts et 10 disparus en Haïti, 7 en Jamaïque et 8 en République dominicaine. Lors de son passage sur Cuba samedi, il y a eu plusieurs blessés et beaucoup de dégâts matériels, mais aucune victime mortelle. d'aides-le-s-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501